Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler de Truck Driver, un jeu que j'ai déjà testé sur PlayStation 4 Pro il y a un peu plus d'un an et qui m'avait énormément déçu. J'avoue même que je n'avais pas été très tendre avec lui, je l'avais un peu flingué au bazooka. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, cliquez juste en haut à droite, vous pouvez me croire ça vaut le détour, tellement les bugs étaient nombreux et incroyables. Bref, cette fois c'est la version Nintendo Switch qui va passer sur le grill et autant dire tout de suite, cette dernière est vraiment très étonnante, mais dans le bon sens du terme. J'en profite au passage pour dire que la version PlayStation 4 actuelle corrige la quasi-totalité des soucis qui m'emmerdent le plus, mais bon, on ne va pas traîner et voir comment notre petite Switch a fait des miracles. Petite cure de rappel pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, la version PlayStation 4 d'il y a un an avait une réalisation totalement à la ramasse avec un framerate aux fraises parfois, on pouvait même compter les images soi-même, des soucis aussi flagrants que des voitures qui disparaissaient sous notre nez, une IA complètement bourrée, ou encore de la pluie qui tombait dans les tunnels. Une pluie qui semblait venir d'en dessous. Et non, je ne fais pas mon forest gun. Cependant, et sans mauvais jeu de mots, depuis, il y a eu beaucoup d'eau qui est passée sous le pont, avec notamment un changement majeur, le passage du moteur Unity dans sa version 2017 vers la version 2019. Ceci a permis entre autres de corriger les chutes de framerate, rendre le jeu un peu plus joli et surtout améliorer l'IA. Du coup, cette version Switch étant sortie le 17 novembre 2020, soit un peu plus d'un an après ses homologues PS4 et Xbox One, a bénéficié directement de cette nouvelle version du moteur, qui je pense lui a fait autant de bien qu'une bonne grosse brûlette. Enfin, ça lui a fait beaucoup de bien. Alors, au niveau de l'esthétique, et ce à cause des fonctionnalités de la console, il faut distinguer deux cas de figure, d'un côté le mode portable en 720p, et de l'autre le mode TV. En mode portable, j'avoue avoir été agréablement surpris, surtout vu les spécifications de la machine, qui sont bien en dessous du PS4 Pro, le rendu est fin, les textures sont correctes, les modélisations vraiment pas mal foutues, et les effets de lumière sont très bien gérés. En plus, grâce à un DLC gratuit, on a droit à l'ajout de dégâts visuels sur la carrosserie. Bon, ok, ceux-ci sont plutôt à chier, et on dirait que le camion devient un lépreux, mais ils ont le mérite d'être présents et gratuitement. En mode TV, évidemment, le résultat est moins flagrant vu la taille des écrans, beaucoup plus... grand... mouais... Enfin, désolé, je ne savais pas que les jeux de camion me faisaient autant d'effets. Pourtant, là aussi, je dois dire que cela passe plutôt bien, et je dirais même que les différences avec la version PS4 dans la même résolution ne sont pas toujours super évidentes à distinguer. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, et pour un jeu de ce type habituellement à ses consommateurs de ressources, la petite Switch s'en sort très très bien, avec même un framerate quasi stable, on a juste un léger stuttering lors du chargement de certaines zones, donc ça ne gâche vraiment pas l'expérience de jeu. Les deux principaux reproches que l'on pourrait lui faire sont l'aliasing, qui, il est vrai, pique toujours autant aux yeux, et l'éternel clipping à la Rodriguez, très courant sur ce type de jeu, surtout qu'ils sont très visibles en vue externe. Au niveau sonore, pas de surprise, on a toujours le peu d'ambiance musicale qui est présente dans les autres versions du jeu, et qui, personnellement, au bout d'un moment, me gonflent royalement. Mais bon, si cela vous gêne, faites comme moi, coupez la musique et passez une bonne web radio ou encore une musique bien calme sur votre smartphone ou tablette, et le souci est réglé. Ah, y'a pas à dire, mais une bonne musique, ça détend. Le bruit des moteurs, quant à eux, sont plutôt corrects et varient d'une vue à l'autre, et d'ailleurs, nous avons une vue interne, trois vues externes plus ou moins éloignées, une vue du dessus, une vue de toit, et une vue pare-choc. A savoir que seule la vue interne et les trois vues externes vous permettront de bouger la caméra, ce qui, avouons-le, est très con. Au niveau de la jouabilité, là aussi, j'ai été agréablement surpris, et surtout en mode portable. Enfin, en tout cas, après un rapide passage dans les options pour changer la sensibilité de la direction, et surtout, l'affectation de certaines commandes pour qu'elles soient rapidement accessibles, car je ne suis pas un grand fan de l'ergonomie de la console. Vous pouvez même utiliser la détection des mouvements des Joy-Con pour diriger votre camion, ou encore les mouvements de la caméra. Pour la direction, cela fonctionne plutôt bien et c'est fun, mais je suis beaucoup moins fan pour ce qui concerne les mouvements de caméra. Je préfère de loin l'utilisation du stick droit. Donc, là aussi, une très bonne surprise, et puis vous avez évidemment la possibilité d'utiliser votre manette pro ou une autre. Sinon, au niveau du jeu, et c'est encore un bon point, vous devrez toujours faire attention aux dégâts et usures de votre camion, sous peine de se retrouver avec un véhicule aussi difficile à contrôler que mon cerveau, ou qui freine aussi bien qu'un peu sortant de mes fesses. Et dernière chose, vous devrez aussi gérer la consommation de carburant et les périodes de repos. Niveau durée de vie, ma foi, c'est plus que correct, avec les missions principales pour chacun des clients disponibles sur la carte, et qui, une fois terminées, vous délivreront quand même des courtes missions. Là aussi, le fameux DLC gratuit dont je vous parlais tout à l'heure ajoute un tout petit peu de contenu, avec quelques lieux cachés à découvrir, ce qui est assez fun. Entendez par là que vous verrez parfois de petits chemins non répertoriés sur la carte, et que vous pourrez emprunter. Ok, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est gratuit, et alors, on ne va pas se plaindre. En plus, pour info, sachez, et c'est très intriguant, mais Sudesco a annoncé un DLC zombie. Bon, il sera sûrement payant, mais moi, je kiffe les zombies. Ouais, t'as croqué mon chou. Bisous. Bref, je trouve que cette version Switch a très bien réussi à utiliser son potentiel, contrairement à ses concurrentes bien plus puissantes, même si, évidemment, il reste qu'encore quelques soucis à régler. Cette version contient, elle aussi, son lot de bugs, comme par exemple l'affichage de la vitesse limite du GPS qui va déconner et modifier la réactivité des radars, les piétons qui disparaissent si on essaye de les écraser, et oui, j'avoue, c'est une des premières choses que j'ai essayé de faire, le clipping et l'aliasing qui sont malgré tout très très présents, et on a parfois droit à de petites chutes de framerate lorsque le jeu charge une partie de la carte. Du coup, je n'ai pas honte de le dire, mais cette version Nintendo Switch est à l'heure actuelle, ma version préférée, et même un petit coup de cœur, parce que bordel, quel pied de jouer en mode portable sur les chiottes. Sur ces belles paroles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et partager, pourquoi pas vous abonner, ce qui me ferait extrêmement plaisir. La prochaine vidéo étant déjà en cours d'écriture depuis quelques jours, avec, je l'avoue, une bonne dose de nostalgie, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, jouez bien, et ciao ciao ! Hum, Allez, viens montrer ton gros pot d'échappement à pas part. Rrrr, euh, merde, j'ai oublié de couper le micro. Rrrr, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501